Pour des enfants de niveau de collège, nous allons aborder en fait les différents maths et les tables de maths. Patientons quelques instants pour attendre les élèves. Alors ici, je vous ai mis déjà un premier diagramme en attendant l'arrivée des élèves. Attention, la sonnerie va bientôt retentir. Allez, on va démarrer. Il est 10h du matin. Patientons quand même l'entrée des élèves. N'hésitez pas à vous signaler sur le chat, s'il vous plaît, pour que l'on puisse échanger et discuter plus facilement. Alors, pour le moment, c'est la rentrée des classes pour les échecs. Peu d'élèves présents pour le moment, pas surtout quelques instants. L'idée d'apprendre les maths et les tables de maths, c'est de vous permettre dans les parties de réussir à reproduire ces différents maths. Pour les tables de maths, c'est un peu plus compliqué. En fait, l'idée, c'est de bien reconnaître les différents maths possibles, les différents maths existants, et de pouvoir les reproduire en partie. Voilà. Alors, un premier élève est là. Bonjour. Alors, je ne crois pas que c'est un élève du collège. Si, je ne sais pas du tout s'il peut me le confirmer. Alors, je regarde sur les deux écrans en même temps, justement, pour voir qui est présent dans le chat. Ah, bonjour, Hippolyte. Très content de te voir parmi nous. J'espère que tes camarades ne vont pas tarder pour que l'on puisse démarrer. N'hésite pas, toi, à communiquer auprès de tes camarades d'échecs pour leur dire que tous les vendredis matin, à 10h, de 10h à 11h, nous ferons un petit cours d'échecs pour les enfants du collège. Et ce, même pendant les vacances. En tout cas, Hippolyte, merci d'être là. Alors, bon, Hippolyte, comme tu es là, on va peut-être démarrer. Est-ce que tu vois bien la première position ? Et que penses-tu de cette position ? Ici, comme vous pouvez le voir, en fait, les blancs ont une dame de plus. Ils doivent donc essayer de faire échec et mat. Pour faire échec et mat, il y a quelque chose d'important. C'est de contrôler toutes les cases où le roi peut s'échapper. Ici, on peut voir que le roi peut s'échapper sur ces deux cases. Il faut donc contrôler avec la reine ces deux cases et menacer en même temps un échec. Si l'on fait échec et que l'on surveille ces deux cases, le roi ne pourra plus s'échapper. Mais, bien sûr, attention, il ne faut pas mettre sa reine sans protection et en prise. Comme je le rappelle à tous les enfants du collège ou des écoles primaires, le roi doit soutenir sa reine. Alors, Hippolyte, tu me dis, les blancs matent comment ? Aujourd'hui, tu as de la chance pour l'instant. C'est presque un cours particulier pour toi, Hippolyte. Alors, il suffit de me dire où tu vas placer la dame. Tu peux l'écrire dans le chat. En fait, il suffit de regarder les coordonnées sur le côté et en bas de l'échiquier. de me dire la lettre et le chiffre sur lequel tu veux placer la dame. Alors, tu as dit dame B8. Très bien. Ici, le roi ne peut plus s'échapper sur cette case. Il ne peut plus s'échapper sur celle-ci sous peine d'être échec. Il est donc bien, bel et bien, échec et mat. Aurais-tu une autre proposition, Hippolyte ? Puisqu'ici, en fait, il y a plusieurs façons de faire échec et mat. On peut en dénombrer quatre. Alors, vas-tu trouver les quatre, Hippolyte ? Déjà, bravo d'avoir trouvé la première. C'est très bien. Je t'écoute pour les nouvelles propositions. Bien sûr, je te laisse un peu de temps pour réfléchir. N'hésite pas. Il faut prendre son temps aux échecs. C'est très important. Ne pas jouer trop précipitamment. Pour éviter justement les erreurs et les fautes d'inattention. Ce qui est souvent quand même un défaut chez les jeunes. C'est d'être impatient et de jouer trop vite. Alors, as-tu une autre proposition ? Bien sûr, pour l'instant, ça doit être assez facile pour toi, Hippolyte. Je pense que l'on pourra, tout à l'heure, trouver des exercices d'un niveau un peu plus difficile. Alors, je t'écoute si tu as d'autres propositions d'échec et mat. Alors, dame 7. Très bien, Hippolyte. Cet échec et mat qu'on appelle le baiser de la mort. La reine effectue un bisou au roi et celui-ci ne peut s'échapper. S'échapper. Bonjour, Huit de cœur. N'hésite pas à me dire qui tu es du collège. Alors, y a-t-il une autre proposition ? Bonjour, Théo. Super, ça fait très plaisir de voir. J'espère que vous aussi, ça va être très sympa de se retrouver. Alors, dame L8. Très bien, encore Hippolyte. Tu en as trouvé un troisième. Il n'en reste plus qu'un. Donc, Théo, l'idée, en fait, c'est de... Dans ces exercices, comme tu es arrivé un peu en retard... Alors, bien sûr, ne t'inquiète pas, nous ne râlerons pas. L'idée, c'est de trouver les coups qui permettent de faire échec et mat, et donc de prisonnier le roi adverse. Mais avant de trouver ces coups, on doit d'abord essayer de détecter les cases de sortie, les cases de fuite du roi adverse. Alors, si tu fais dame A6, Hippolyte, tu ne fais pas échec déjà. Donc, pour l'instant, Hippolyte a trouvé 7 échecs et mat, 7 échecs et mat, 7 échecs et mat. Et donc, il en restait un quatrième, C, dame C8, échecs et mat. Voilà, nous allons passer à l'exercice suivant. Donc ici, les pièces sont différentes. Maintenant, nous avons le mat avec un roi et une tour. Donc, je vous laisse réfléchir quelques instants. N'oubliez pas, la première chose à effectuer est de regarder les cases de fuite du roi noir. Si vous observez bien les cases de fuite du roi noir, vous pourrez essayer de les contrôler. Ce n'est pas grave, Hippolyte, ce n'est pas grave. Alors, il ne faut pas vous inquiéter, il y a souvent un petit décalage entre la vidéo et vos réponses de 10 secondes. C'est pour ça que des fois, il y a quelques blocs de mon côté pour attendre vos réponses. Comme je le disais aussi, Théo n'hésite pas à contacter Clément ou tes camarades du club d'échecs du collège pour leur donner rendez-vous tous les vendredis matin à 10h, de 10h à 11h, pour ce cours d'échecs en stream vidéo, et ce, même pendant les vacances. Donc ici, Hippolyte a trouvé tour à 6, c'est très bien. Une nouvelle fois, le roi ne peut s'échapper. Nous allons donc passer à l'exercice suivant. Ici, une position un peu plus complexe, c'est une position avec un roi et deux fous. Ici, une nouvelle fois, n'hésitez pas à observer les cases de fuite et de sortie du roi noir. Pour l'instant, bien sûr, je sais que pour vous, c'est sûrement facile ici. Et dans quelques instants, nous allons élever le niveau et regarder les tables de maths, c'est-à-dire des maths en plusieurs coups. Vous pouvez aussi, par la suite, trouver le replay de ces vidéos sur le site Twitch Coach John Capon. Donc ces vidéos, vous pourrez les revoir par la suite. Alors, Hippolyte, il est super bien réveillé. Et Théo aussi, vous avez trouvé fou, c'est 6 échecs qui matent. Bravo à tous les deux. Une autre position, un peu plus complexe aussi, c'est avec un cavalier et un fou. Je vous laisse toujours quelques instants pour réfléchir et observer la position. N'oubliez pas le fonctionnement, de votre raisonnement. Pour trouver les échecs qui matent, vous devez d'abord identifier les cases de fuite et les cases de sortie du roi. Et bien sûr, je ne le répéterai plus, parce que sinon, ça va commencer à vous embêter. Fou D4, une nouvelle fois, très bonne réponse. Le roi est en échec et n'a pas de cases de fuite. Alors, un autre exercice. Je passe au suivant pour essayer justement d'en faire le maximum. Alors, nous avons un nouvel arrivant. Que l'on puisse le faire participer avec nous. Alors, tu proposes H8. Mais H8, que veux-tu faire ? Alors, très bien, Hippolyte, une nouvelle fois. Tout le monde a trouvé, en fait. J'aimerais bien connaître le prénom de la troisième personne qui est arrivée, si possible. Donc, ici, on peut avancer le pion, effectuer une promotion sous Adam, qui donc attaque le roi et fait échec et mate. On avait bien sûr l'autre solution. Bonjour Gaspard, bienvenue parmi nous. Et ici, nous pouvons aussi effectuer la promotion tour, qui réalise aussi un échec et mate. Je passe donc au dernier mate. Puis ensuite, nous allons aborder les tableaux de mate. Donc ici, je pense à un mate aussi que je vous ai déjà appris. N'oubliez pas, pour le nouvel arrivant Gaspard, on va essayer de le répéter une dernière fois. Pour trouver des échecs et mates, il faut d'abord identifier les cases de fuite du roi adverse. Ici, bien sûr, ce sont aux blancs de jouer, puisque les blancs sont en bas de l'échiquier. Le roi a donc deux cases de fuite possibles. Il faut donc trouver de quelle façon nous allons contrôler ces deux cases, mais aussi faire échec, pour justement faire échec et mate. Bonjour Cyprien, pas de soucis pour le mal à te connecter. On ne t'en veut pas, on ne fera pas de rapport à M. Demont ou M. Villon. Tu es le bienvenu parmi nous. En tout cas, ça fait plaisir de voir que vous êtes plusieurs à vous connecter. N'hésitez pas à en parler à vos camarades, comme je le répéterai souvent. Nous aurons cours tous les vendredis, de 10h à 11h, sur cette chaîne de stream, coach John Capon. Alors, tour 8, vous avez trouvé. Et, c'était Chakémat, savez-vous comment il s'appelle ? Bon, c'est pareil, n'hésitez pas à partager les vidéos sur les différents réseaux que vous connaissez tous. Le mat du couloir, très bien, plus que le roi noir, en fait, est dans un couloir, bloqué par ses propres pions. Alors, pour les exercices suivants, nous allons passer à un niveau beaucoup plus difficile. c'est ce que l'on appelle les tableaux de maths. Ces tableaux de maths, à quoi vont-ils vous servir ? En fait, ils vont vous permettre, pendant vos propres parties, d'identifier des maths connues et célèbres, que vous pourrez essayer de reproduire. Attention, souvent, la différence par rapport aux exercices que nous venons d'effectuer, ce ne sont pas des échecs et maths en un coup. Il faut trouver plusieurs coups. Il faudra donc trouver aussi bien les coups de celui qui va mater que les coups de l'adversaire. Alors, prenons un exemple et essayons de le résoudre ensemble. Voici la première position. Ici, c'est au blanc de jouer. Il faut donc essayer d'identifier comment vous allez pouvoir menacer le roi noir. Ici, attention, bien sûr, il y a bien plus de pièces que tout à l'heure. Donc, je vous laisse observer la position. Alors, pourquoi vous proposez dame prend tour ? Quelle est votre idée ? Alors, qu'avez-vous pu identifier dans cette position ? À quel échec émette vous pensez ? Alors, on est gagnant dans l'échange ? Oui, on est gagnant si on arrive à faire échec émette. Donc, vous proposez dame prend tour avec l'idée bien sûr que les noirs sont obligés de prendre la tour. Puis, tour 8 échec. Les noirs sont obligés de manger et les blancs reprennent. Et oui, vous l'avez identifié, c'est le mat du couloir. Très bien à tous, bravo, félicitations. Nous allons passer au deuxième exercice. je vous laisse observer la position. Alors, attention, celui-ci est un peu plus difficile. N'oubliez pas aussi lorsque vous regardez comment vous allez faire échec émette, aussi de ne pas oublier les menaces de l'adversaire. Souvent, dans ce genre de position, il faut régulièrement faire un échec. Sinon, vous risquez d'être, vous aussi, échec émette. Je vous laisse réfléchir quelques instants. Alors, je vois des super propositions. Alors, nous allons suivre la première proposition qui est de jouer tour H8 échec. Roi prend tour, tour H1 échec. Roi G8 obligé. Roi G8 obligé. Tour H8 échec. Roi prend tour. J'ai vu Dame H8. Roi G8. Mais pour l'instant, la suite n'est pas indiquée. Comment on va continuer cette position ? sur la ligne H8 échec. Roi G8. très bien. Alors, sur quelle case vas-tu te rendre ? Alors, Dame en diagonale, oui, essayez plutôt de me préciser les cases, s'il vous plaît. Alors, ici, Dame H7, oui. Le Roi va au F8. Ici, le Roi noir n'est pas encore échec et mètre. Comment on peut terminer cette partie ? Et Dame H8 et échec et mètre. Très bien. Je vais reprendre la position juste au départ. Vous voyez ici qu'il était très important pour les blancs de faire échec dès leur premier coup. Sinon, ils pouvaient être eux-mêmes échec et mètre. Soit par Dame prend A3. Soit par Tour prend A3. Donc, attention de ne pas oublier les menaces adverses. Nous allons passer à l'exercice suivant. Excusez-moi, je vous remets l'exercice précédent. En fait, chaque échec et mètre porte un nom. Ici, cet échec et mètre s'appelle le mètre de Damiano. Damiano est un ancien joueur, célèbre joueur. voilà, je passe à l'exercice suivant. Je vous laisse observer la position. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de regarder ce que les blancs veulent faire, bien sûr, les menaces blanches pour essayer de prisonner le roi, de faire échec et mètre. mais n'oubliez pas aussi de regarder les menaces adverses, les menaces noires. Sous-titrage ST' 501 Alors, très très bien, je vois une proposition de Dame Processis, suivi de Fouassis, très bien vu Gaspard, c'est très très bien. Alors, Fou B5, il faut faire attention, alors je vais vous montrer Fou B5 qui est une autre proposition, comme je l'ai dit, attention aux menaces adverses, ici les noirs pourraient faire échec et mettre en premier. Donc, attention ici, cela ne fonctionne pas. Donc, j'ai vu une proposition de Dame Processis, ici le Roi Noir n'a pas de case, il ne peut pas s'échapper à cause du Fou, il ne peut pas aller ici à cause de la Dame et de la Tour, ici bien sûr non plus. Il est donc obligé de prendre la Dame et Fouassis, échec et mettre, un très joli échec et mettre, qui s'appelle le Mat de Bauden. Donc, je remets la position, juste pour vous montrer que, ici, il faut faire attention, parce que les noirs ont également des menaces. Ils menaçaient échec et mettre, soit par Dame H2, soit par Dame H1. Je vous mets l'exercice suivant. Je vous laisse réfléchir quelques instants, essayez de bien prendre votre temps. Les exercices vont monter en puissance et en niveau. Donc, Cyprien, j'espère que tu as compris pourquoi Fou B5 ne fonctionnait pas dans l'exercice précédent. Alors, cet exercice est beaucoup plus difficile que les précédents. Alors, ce qui est rigolo, c'est que c'est ce que j'explique souvent aux élèves, même des élèves de club. C'est que, si cet échec et mat, vous ne l'avez jamais vu, il est très difficile de le trouver. J'espère que vous allez me prouver le contraire et que vous, vous êtes capable de le faire. Alors, je vois des propositions de Dame D5. Oui, Dame D5. Et attention, il faut toujours aller au bout du calcul. Pour l'instant, dans les propositions que vous me faites, il n'y a pas encore échec et mat. Alors, je crois que Cavalier F7. Oui, attention, je vois que 8 de cœur nous dit que les Noirs menacent aussi un échec et mat. Ils menacent aussi l'échec et mat du couloir. Attention. Ça veut dire que vous n'avez pas vraiment de coup de réserve avec les Blancs. Soit vous faites des échecs à chaque fois et il y a une menace. Alors, pour l'instant, je vois des Dames échec. J'ai entendu Roi H8. J'ai vu Cavalier F7. Donc ici, les Noirs ont deux possibilités. Soit il joue Tour 3-Cavalier. S'il réjouait Tour 3-Cavalier, que feriez-vous ? Dame D8. Très bien. Avec l'idée, bien sûr, Tour F8 et Dame 4-Tour, le mat du couloir. Ici, vous avez donc aussi une autre solution. C'est de revenir en G8. Et maintenant, comment allez-vous continuer ? Cavalier G6-9 de cœur, ce n'est pas possible. Parce que la cage G6 est ici. Donc, je vous laisse réfléchir un petit peu. Alors, Cavalier E5, Cavalier G6. J'ai cru voir ça, Cavalier E5. Roi ici, Cavalier G6. Mais ici, attention, parce qu'il y a un pion. Et le mat n'est pas réalisé pour le moment. Le Roi noir a toujours des cases. 9 de cœur, c'était où, c'est ça ? Je ne me trompe pas. Donc, ici, je reviens à la position. Cavalier F7. Pardon. C'est Clément, d'accord. Ah oui, donc, 8 de cœur, c'était où ? 9 de cœur, c'est Clément. Vous faites tout pour me troubler, les gars. Ah bah, bravo ! Alors, oui, Cyprien, en fait, tu pourrais faire Cavalier D8. Mais pourquoi les Noirs seraient obligés de manger le Cavalier avec la tour ? En fait, ils peuvent toujours se cacher en H8. Alors aussi, en fait, si on rejouait les mêmes coups, en fait, ça serait nul par répétition. Trois fois la même position. Mais ici, vous ne pensez pas qu'on peut envisager de gagner. Alors, comme je vous le disais, cet exercice est un peu plus difficile. Je vous laisse encore quelques minutes pour y réfléchir. Alors ici, si vous voulez, je vais vous aider un tout petit peu. Aux échecs, ce qui est souvent le plus fort, ce sont les menaces multiples. Par exemple, ici, on a un Cavalier H6, double échec. Or, j'ai vu une très belle proposition. Très bien, Cyprien, aussi, ton conseil, il ne faut pas louper l'occasion, sinon, mat pour les Noirs avec la Dame sur la première rangée. Et donc, ici, j'ai vu quelqu'un qui a proposé dame G8 échec. Tour pro-Cavalier. Et ici, regardez, le Roi n'a plus de case, il est enfermé par ses propres pièces. Et donc, il y a un joli Cavalier F7 échec et mat. Cet échec et mat s'appelle le mat à l'étouffée. Le Roi noir est étouffé par ses propres pièces. Très bien vu. Je vous mets la position suivante. Très bien trouvé, Gaspard. Alors ici, n'oubliez pas, comme tout à l'heure, c'était Cyprien qui en parlait, n'oubliez pas les menaces adverses. Les Noirs aussi ont des menaces. Alors, souvent, ils ne font pas se tromper dans le choix des coups des Blancs. Oulala, mais c'est Gaspard qui est chaud bouillon, qui trouve des superbes idées. Il propose donc tour H5 échec. Ici, les Noirs n'ont pas d'autre solution que de manger la tour. Le Roi ne peut pas aller ici à cause de la Dame. Et il n'a donc pas d'autre case. Ils sont obligés de manger la tour. Et ici, si vous regardez bien, Le Roi Noir avait deux cases de sortie qu'il faut essayer de contrôler. Et donc, les Blancs jouent Dame F6. Échec et Mat. Cet échec et Mat s'appelle le Mat des Épaulettes. Je suppose que vous savez ce que c'est. C'est un peu comme les Épaulettes dans les chemises, pour essayer d'être un peu plus carré. Mais très bien, très bien trouvé. Clément. Très joli. Je passe donc à l'exercice suivant. Alors ici, dans cet exercice, il y a plusieurs solutions pour les Blancs. On va essayer de trouver les différentes solutions. Vous pouvez me dire si au niveau du son, tout ça, tout va bien. Si au niveau de la qualité de l'image, vous n'avez pas de soucis. Ce serait sympa aussi de me dire, puisque c'est le premier test en vidéo. Alors Hippolyte, on pourra revenir, si tu veux, tout à l'heure, sur l'exercice précédent. Si vous pouvez juste me confirmer que niveau qualité de son et niveau qualité de l'image, tout vous convient. Cela serait sympa. Merci. Alors, Hunger Games 59. Est-ce que tu peux me dire ton prénom, s'il te plaît ? Alors, je vois des propositions de Cavalier pour E7. Alors, Hippolyte, je vais revenir dans un instant sur l'exercice précédent. On va essayer d'aborder celui-ci. Alors, je vois des deux propositions pour l'instant sur cet exercice. Les deux propositions consistent à manger le four en E7. Alors, Clément propose Tour en E7. Alors, Tour pro E7, c'est intéressant, mais ici, il faut connaître la réponse des Noirs. Parce qu'en fait, comme vous ne menacez pas échec, les Noirs ont le temps de jouer. Alors, Cyprien, oui, j'ai vu ta proposition. Tu proposes de jouer Cavalier pour E7, Roi H8, suivi de Dame F8. Mais le Cavalier H6 peut revenir en G8. Alors, Théo, je vois que tu proposes Cavalier E7. Hippolyte, tu dis que sur Cavalier E7, il y a Tour pro E7. Suivi de Tour pro E7. Et pour l'instant, les Noirs ne sont pas échecés, mais attends, en fait. Alors, je vois qu'il y a un nouvel arrivant qui propose Dame F8. Quel est ton prénom, s'il te plaît ? C'est Yardum, c'est ça ? Quel est ton prénom ? Non, c'est une Douma, pardon. J'aurais dû mettre mes lunettes. Donc, je vois beaucoup de propositions ici. Je vois Théo qui propose Cavalier E7, puis Dame F8. Ouais, c'est pas mal, c'est très intéressant. Et Clément qui propose Dame F8, suivi bien sûr de Cavalier F6. Alors, ici, la première idée, c'est celle-ci. Dame F8, échec. Un sacrifice de Dame. Les Noirs n'ont pas d'autre choix que de manger la Dame. On continue par Cavalier F6, échec. Roi H8. Et tour prend H7, échec et mat. Cet échec et mat, s'appelle le mat des Arabes. Hippolyte, je reviens une minute sur l'exercice précédent. Ici, tu disais que les Noirs avaient une solution. En fait, ils n'ont pas de solution. Ici, le Roi Noir n'a pas de case pour s'échapper. Je ne vois pas ce que tu disais, Hippolyte. Alors, je passe à l'exercice suivant. Ici, c'est donc aux Blancs de jouer. Comme vous pouvez le voir, les Blancs, ils ont un déficit matériel. Ils ont moins de pièces que l'adversaire. Mais comme je vous le dis souvent dans les cours au collège, ce n'est pas forcément celui qui a le plus de pièces qui va gagner. Bien sûr, le matériel est important. Mais ce n'est pas la condition sine qua non pour gagner. Ah, tu avais pensé à un autre mat des Blancs. On y reviendra tout à l'heure, si on a le temps, Hippolyte, en fin de séance. Puisque là, en fait, comme tu peux le voir, le temps défile assez vite. En tout cas, bravo, vous avez de très bonnes idées. Alors, si par contre, vous pouvez me répondre sur ma question sur la qualité du son et de l'image, ça serait très sympa, puisque je pourrais améliorer pour la prochaine fois. Alors, YouGoudou, il n'y a pas de soucis. Tu pourras revoir ce cours en replay. Mais normalement, ce cours est plutôt pour le niveau d'enfant du collège. Alors, c'est vrai, Cyprien, que les Blancs semblent quand même en mauvaise position. Mais ils ont quand même des menaces. Merci pour le son et bon et pour la qualité de l'image. Ça serait sympa de me dire si ça vous convient. En tout cas, merci. Alors là, j'ai une proposition de Gaspard de tour en G7 suivie de tour G4. Alors, c'est intéressant, ta proposition, Gaspard, mais des fois, vous oubliez quelque chose. C'est que vous oubliez les réponses noires. Si tu joues tour en G7 échec, je vais jouer Roi H8. Et là, tu as décidé de reculer ta tour en G4 pour faire un nouvel échec avec le fou D4. Mais en fait, comme les noirs ont plus de matériel, ils peuvent sacrifier leur tour sur le fou D4 et éviter l'échec. Alors, Clément, tu proposes tour G7 échec. Donc, Roi H8 tour prend F7 échec. Roi G8 tu proposes tour G2. Alors, je vais peut-être le faire sur l'échiquier puisque ce sera peut-être plus compréhensible pour vous. Donc, Clément propose échec Roi H8 tour prend F7 Roi G8 suivi de tour G2 mais ici, il y a Roi prend F7 et je m'échappe. Alors, Hippolyte propose une autre variante. Hippolyte propose tour prend G7 Roi H8 Roi H8 tour G6 qui est toujours intéressant avec cet échec mais à chaque fois, vous oubliez que les noirs peuvent sacrifier la tour sur le fou. En fait, même pas sacrifier, ils peuvent prendre le fou, simplement. Alors, Gaspard Gaspard propose tour G7 Roi H8 et ici, Gaspard tu as très bien vu qu'il y avait un double échec comme je vous l'ai dit tout à l'heure les menaces les plus fortes sont des doubles attaques ici, tour G8 avec double échec cela signifie en fait que les noirs n'ont pas d'autre choix que de manger ici et il arrive tour G7 échec et mate alors là, je vous dis, je dis bravo à Gaspard qui a trouvé ce coup parce que c'était vraiment pas facile excusez-moi pour le klaxon ce sont les voisins je passe à l'exercice suivant en tout cas, bravo vous me surprenez dans vos réponses très sympa donc ici une nouvelle fois c'est aux blancs de jouer alors attention je vous le répète n'oubliez pas les menaces noires ici par exemple pouvez-vous me dire ce que menacent les noirs imaginons que les blancs ne jouent pas que joueraient les noirs je vous le répète Clément c'est bien mais j'ai demandé que menacent les noirs messieurs, Cyprien, Clément écoutez alors je vois Papillote alors Papillote est-ce que tu peux me donner ton prénom s'il te plaît oui les noirs menacent de prendre le fou et de faire échec et mate très bien donc ici attention parce que la menace noire est quand même très grande bonjour Jean alors j'ai cru voir que Clément proposait un dame prend H7 Cyprien aussi alors vous proposez donc de jouer dame prend H7 roi prend H7 il n'y a pas d'autre solution tour H1 et roi G8 et ici pour l'instant il n'y a pas échec et mate il n'y a pas échec et mate il n'y a pas échec et mate il vous manque encore un coup et Clément continue bien sûr par dame H8 donc cet échec et mate s'appelle le mate de Loli et regardez encore une fois ici les blancs ont beaucoup moins de matériel que les noirs je passe à l'exercice suivant c'est au blanc de jouer alors Cyprien propose cavalier E7 échec donc cavalier E7 échec maintenant il faut bien sûr voir que le roi noir va aller en H8 oui Paulite bravo je répète donc Cyprien ici propose cavalier E7 échec et donc les noirs vont aller en H8 et comment on continue alors oui une nouvelle proposition de Clément qui est dans une forme incroyable cavalier E7 échec roi H8 ici il faut donc trouver un échec quel échec réaliser dame prend H7 sacrifice de dame pour attirer le roi tour H1 ici les noirs ne sont pas encore échec émette mais ça ne devrait pas tarder dame H5 et toujours prend H5 échec émette je vous mets alors cet échec émette s'appelle le mat d'Anastasie je vous mets l'exercice suivant ici observez une nouvelle fois les blancs sont en danger ils sont en déficit matériel et les noirs menacent aussi des échecs oui c'est très bien Hippolyte d'avoir l'idée alors déjà les idées c'est super important après les calculs vont s'améliorer de toute façon ça c'est vraiment pas grave pour ceux qui ne trouvent pas forcément les coûts ne vous inquiétez pas en fait le principal c'est déjà d'avoir l'idée et ensuite votre cerveau vous le savez c'est un muscle il va s'entraîner et vous allez réussir à mieux calculer au fur et à mesure alors l'échec émette inspiré du mat de couloir tu parles duquel Cyprien du précédent ou de celui-ci je suppose du précédent ah bon le cerveau n'est pas un muscle bon c'est pas grave désolé j'ai le droit de me tromper également mais c'est bien de me dire ce que c'est alors le cerveau excuse-moi Hippolyte si tu l'as trouvé félicitations aussi donc revenons à cet exercice alors cavalier H6 échec c'est intéressant Hippolyte mais après comment tu vas continuer parce que je peux prendre ton cavalier déjà je peux aussi aller me cacher en H8 alors je vois une très belle proposition ici qui est dame prend G7 un nouveau sacrifice de dame les noirs n'ont pas d'autre choix que de manger la dame suivi de fou F6 échec les noirs sont obligés d'aller en G8 et cavalier H6 échec et mat un très joli échec et mat avec des pièces légères regardez ici au final en fait les blancs ont beaucoup moins de matériel alors nous allons terminer sur ce dernier exercice alors cet exercice ici n'est pas un échec et mat il faut trouver comment gagner du matériel c'est un exercice différent alors pour l'écran noir peut-être il y a eu une coupure de de stream désolé alors attendez hop je vérifie tout ça le streaming est toujours en train de tourner peut-être un problème de stream est-ce que c'est revenu chez vous alors je vois Jean qui compose tour F8 KSC6 cavalier prend T4 c'est revenu pour vous l'image d'accord merci alors ici l'idée c'est de bien observer les pièces et de s'apercevoir que comme il y a un cavalier présent sur l'échiquier ce cavalier peut réaliser des fourchettes maintenant il faut trouver comment nous allons réaliser cette fourchette alors pour la caméra ça va bientôt changer ne vous inquiétez pas une nouvelle caméra va arriver vous voyez une fourchette fourchette royale il peut être très bien donc ici en fait on va jouer tour F8 échec le roi va aller en B7 bien sûr il ne va pas ici parce que sinon on pourrait tout de suite réaliser la fourchette royale et donc ici il va aller en B7 et ici alors bon courage Cyprien pour le cours de maître il y a tour échec sacrifice de tour le roi va manger la tour et cavalier échec fourchette voilà bon j'espère que ce premier cours en vidéo vous a plu on essaiera d'aborder d'autres sujets la prochaine fois n'hésitez pas à liker les vidéos à les partager en parler à vos camarades des différents collèges j'espère que ça vous a plu je vous dis donc à la semaine prochaine vendredi 10h puisque nous continuons ces vidéos pendant les vacances merci en tout cas à tous pour votre présence c'était très sympa vous avez trouvé vraiment beaucoup de choses on pourra faire des tournois si vous voulez aussi on en discutera je pense très prochainement voilà en tout cas merci à tous et je vous souhaite une bonne journée alors c'est surtout restez chez vous prenez soin de vous on pourra bien sûr Hippolyte étudier les ouvertures je suis ouvert en fait n'hésitez pas à m'envoyer des mails sur les sujets que vous voudriez que vous voulez aborder d'accord n'hésitez pas je vous dis merci à tous et à vendredi prochain vous pouvez voir le replay ne zappez pas à bientôt au revoir merci à tous